Santé à présent, après plus de 35 ans de léthargie, la RDC procède à sa première vaccination contre la péripneumonie contagieuse de boribovidé et de la fièvre hafteuse. C'est le ministre de l'Agriculture et Développement Rural, Chrysostom Vahamwiti, qui a donné le goût de cette campagne en Iturie, dans la province orientale. C'est un élément de la RTNC. Le district d'Iturie, en province orientale, que le ministre Vahamwiti, Jean Chrysostom, a choisi pour le lancement de la vaccination contre la péripneumonie contagieuse des boribovidé et la fièvre hafteuse, a pu préserver plus de 400 000 têtes de bovins. L'opération elle-même, dont les vaccins sont conditionnés dans une chaîne de froid dont ont été dotés tous les territoires concernés par cette campagne, s'est faite à Rwampara, dans un crâle d'éleveurs, regroupés fortement impliqués dans l'élevage du gros bétail sous un double encadrement, celui des inspecteurs de l'agriculture, pêche et élevage des territoires d'Irumidi et d'Iturie, d'une part, et celui de la Coopélie, l'association des coopératives d'éleveurs de l'Iturie, de l'autre. Le gouvernement s'est impliqué lui-même, avec le ministère de la Défense et l'UNDDR, en maintenant, dans deux sites comme ici, dans la ferme Diango, des pâturages communautaires qui réservent des espaces pour la réinsertion des éléments des anciens groupes armés. Surmontant les vols et les pillades des troupeaux du fait des guerres qui ont endeuillé la contrée, ils ont réussi à maintenir une production de viande fournie aux consommateurs à partir de l'abattoir de Bounia, une des trois infrastructures industrielles que la RDC a montées, dont Goma au Nord-Kivu et le Wumbashi au Katanga, pour lesquelles les installations pillées nécessitent une réhabilitation urgente. La mobilisation locale pour saluer cette première campagne de vaccination sur fond propre du gouvernement Matata, après plus de 35 ans de léthargie, était au rendez-vous. Surtout que cette vaccination répond à une promesse du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, de promouvoir l'autosuffisance alimentaire en RDC. C'est la poursuite de ce mieux-être pour les populations industrieuses, qui a motivé toutes les concertations qu'a élargie le ministre Vaamwiti aux pêcheurs, aux structures de développement rural, pour l'examen des problématiques de la pêche sur le lac Albert, de la desserte Bounia Kasséni pour l'évacuation des produits de pêche et de la fourniture de l'eau potable par le SNHR ou d'autres projets comme celui d'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement.